Bonjour à tous, c'est Célia, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de présentation du jeu Les Noces Originelles, un jeu de Béatrice Lerito qui est édité au Souffle d'Or. Vous allez voir le coffret est très intéressant puisqu'il s'ouvre comme ceci. Voilà, Béatrice Lerito a fait deux jeux édités au Souffle d'Or qui s'ouvrent de la même manière. On a donc un livret qui va avec et des cartes qui sont très grandes comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer déjà avec un jeu de Marseille, donc de cartes tout à fait tout à fait conventionnelles. Vous voyez que les cartes sont immenses. Vous voyez, par rapport à ma main aussi. Voilà. Alors, ce jeu-ci, donc là voilà, je vous montre, je vous ai montré le coffret. C'est un coffret qui est fait avec du carton semi-rigide. Vers l'union de nos énergies féminines et masculines. Êtes-vous prêt à transformer votre relation à vous-même en vous offrant l'amour que vous attendez souvent de l'autre ? Les Noces Originelles vous guident dans une quête intérieure et vous proposent d'équilibrer vos polarités féminines et masculines pour retrouver l'unité et la complétitude en vous et dans vos relations. Voilà, c'est exactement ça. Ce jeu est un jeu de développement personnel qui va travailler sur les énergies féminines et masculines. Vous allez voir que le jeu se divise d'ailleurs en deux parties avec d'un côté des cartes sur les énergies féminines, de l'autre sur les énergies masculines et qui vous propose donc de travailler sur l'unification de ces deux polarités pour vous réunir, pour atteindre une complétude. Chacune de ces cartes du jeu est une oeuvre artistique qui agit sur le plan énergétique et subtil. Les archétypes présentés agissent comme des guides intérieurs qui vous inspirent et orientent dans le processus de transformation. Vous serez invité à les ressentir dans le corps à travers la danse et dans les relations à la nature. Véritable outil de métamorphose spirituelle, ce jeu inspire la paix intérieure et initie l'harmonie dans vos relations. Vous avez donc 25 cartes, il y a une carte qui est la carte des noces originelles et donc 2 x 12 cartes pour vous présenter 12 polarités féminines, 12 polarités masculines. On va regarder tout de suite le livret qui est fourni avec ce jeu. Vous allez voir que les illustrations, les cartes du coup, vous voyez tellement bien en fait les illustrations qu'il y a vraiment un travail énergétique qui se fait avec ce jeu. Alors, vous avez un sommaire qui va vous parler des archétypes du côté ombre et lumière, de cette dualité que l'on a en nous. Et c'est une présentation qui est très bien faite. Vous avez aussi des propositions de tirage. C'est un jeu qui est assez difficile pour faire des tirages avec plusieurs cartes parce qu'il est vraiment... enfin les cartes sont vraiment très grandes. Moi, pour l'instant, je l'ai plutôt utilisé en utilisant, en piochant une carte en fait, en pigeant une carte à chaque fois. Une ou deux cartes. Mais je ne suis pas allée au-delà de deux cartes. Voilà, donc vous avez des tirages qui sont intéressants parce que vraiment spécifiques à ce jeu et qui vous invitent soit à utiliser le jeu complet, soit à séparer les cartes... les cartes soleil-lune comme elles les appellent. Soleil pour le côté masculin, lune pour le côté féminin. Donc vous avez un travail vraiment spécifique à faire avec ce jeu. Et ensuite, vous avez donc la présentation des cartes. Vous avez un petit texte poétique. Alors là, on a la carte qui est un petit peu en dehors du jeu. Enfin, elle n'est pas vraiment en dehors du jeu, mais c'est une carte spécifique sur l'union sacrée. Donc vous avez un petit texte pour rentrer en fait dans l'énergie de la carte. Un petit texte poétique. Par la suite, pour les autres cartes, vous avez donc toujours pareil ce petit texte poétique qui est repris. Le côté ombre de la carte, le côté lumière et une petite phrase d'affirmation. Donc je vais vous les montrer tout de suite et puis on piochera par exemple... On tirera une carte ensemble pour vous montrer un petit peu plus comment est fait, en fait, la présentation d'une carte. Voilà. Vous avez donc ici l'union sacrée. Je vais vous les mettre un petit peu sur le côté pour pouvoir les présenter en deux tas. Donc l'union sacrée qui est la carte entre guillemets bonus où justement, vous voyez la lune et le soleil ici qui sont entrelacées pour bien représenter l'union des opposés. Ou en tout cas l'union de la polarité féminine et masculine. Donc là on est dans la lune, donc on est avec les cartes axées sur la polarité féminine. On a l'enfant étoile. On a l'archétype de la mer. Elles sont très très belles. Les couleurs sont très vibrantes. Vraiment, je le trouve magnifique. Est-ce que je peux vous faire un petit zoom ? Je peux guère plus vous faire de zoom pour vous montrer. Voilà, c'est beau. Ça ressort bien. Donc là on a l'archétype de la princesse. De l'amazone. La créative, j'adore. Je la trouve magnifique cette carte. La danseuse aussi très très belle. La menthe. La guérisseuse. La sage-femme. L'initiatrice. La prêtresse. La déesse. Ensuite on est dans la polarité masculine. On a le petit troubadour en carte 1. Le père, qui fait écho à la mère, donc en carte 2. Le chevalier. Le guerrier. Le bâtisseur. Le vagabond. L'amant. Le magicien. Le sage. Le guide. Le chaman. Et le roi. Voilà, donc on a, je vais vous les mettre côte à côte. On a comme ça 12 cartes masculines, 12 cartes féminines. Et c'est intéressant parce qu'en plus on voit vraiment qu'elles se font écho, vous voyez. Je vais vous les montrer comme ceci. Le chaman avec la prêtresse. Le guide. L'initiatrice. Le sage. La sage-femme. Le magicien. La guérisseuse. Et je trouve que les, en plus, les couleurs se répondent très très bien entre les deux cartes. L'amant et l'amante. Le vagabond et la danseuse. Le bâtisseur et la créative. Le guerrier et l'amazone. Le chevalier et la princesse. Le père et la mère. Le petit troubadour et l'enfant étoile. Voilà. Donc je vais prendre une carte. Pensez de votre côté à quelque chose que vous aimeriez unifier en vous. Par exemple, je ne vous ai pas montré le dos. Le dos qui est très très beau. Vous voyez. Et au niveau du carton des cartes, il est agréable. Il n'est pas trop épais. Pas trop fin. Alors, pour battre les cartes, c'est un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas facile. Voilà. Moi, je les bats en hauteur. Comme ça, je les prends comme ceci. Et je les bats comme ça. Voilà. Alors, vous voyez d'ailleurs que la carte de l'union sacrée est la carte qui est la seule avec un fond orange. Parce qu'en fait, c'est une carte qu'elle vous invite à poser. A poser avant de faire votre tirage pour bien vous remémorer en fait pourquoi vous faites ce tirage. A vous focaliser sur votre question. A vous focaliser sur l'union que vous souhaitez en fait. Donc, voilà pourquoi elle n'utilise pas cette carte en tirage. On utilise vraiment les deux fois douze cartes que je vous ai montrées sur les deux polarités. Mais pas celle de l'union sacrée. C'est intéressant parce que ce sont des cartes qui sont très belles et qui peuvent aussi être très grandes et très belles. Et qui peuvent être posées comme ça aussi sur un hôtel. Pourquoi pas. Allez. Hop. On va prendre cette carte-ci. Et on a la carte de la mère. Alors, je vais vous lire ce qui était indiqué pour la carte de la mère. Viens tout contre ma peau douce et chaude. Je t'enveloppe de mes bras protecteurs et je te berce tendrement sur mon cœur. Je t'aime au-delà des possibles. Je t'accueille sans jugement, de façon inconditionnelle. Mon amour nourrit les racines de ton être pour grandir en confiance, pour accompagner tes premiers pas. Mon regard, scintillant de lumière, séchera les larmes de tes souffrances. Et je t'offrirai les étoiles de mon âme, à travers mon cœur, jusque dans les temps immuables. Son côté ombre, trop protectrice, étouffe ses proches, ne pense qu'à son rôle de mère, se sacrifie pour ses enfants ou d'autres personnes, peut se faire exploiter, ne vit plus sa vie. Son côté lumière, elle représente le nid, la protection, le toucher, contenir, rassurer, tendresse, amour inconditionnel, don de soi, compassion et générosité. La petite phrase, justement, qui est associée à cette carte, c'est J'offre mon amour et ma tendresse au monde dans l'ouverture. Ainsi, je prends soin de la vie, en moi et autour de moi. Voilà, donc vraiment un très joli jeu que j'ai beaucoup aimé. Hop, je vous le mets ici. J'ai été vraiment très... Alors, j'ai été étonnée, bien sûr, par la taille des cartes. Et en même temps, j'ai été charmée parce que, du coup, on voit vraiment les illustrations en grandes pages. Ça ne permet pas de faire des grands tirages, certes, mais je pense que ce n'est pas un jeu du tout qui est fait pour ça. C'est vraiment un jeu où on pioche une, deux, trois ou quatre cartes, pas plus, pour vraiment travailler sur son aspect sombre, son aspect lumineux, arriver à réunir les deux. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu qui est axé développement personnel et travaille sur l'union. On a ce côté énergétique aussi qui est très présent puisque, du coup, on voit bien les cartes, on voit bien les illustrations. On peut vraiment se plonger dedans. Donc, un jeu sur lequel on peut méditer, sur lequel on peut poser sur son hôtel aussi. et où on peut faire également un travail énergétique avec. Donc, très intéressant. Très belle découverte, en tout cas, pour moi. Hop, je vous remets mes petites pierres. Je vous souhaite une belle découverte de ce jeu. C'est une très, très belle journée. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501